Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'actualité. Nous allons parler du nucléaire et son impact sur l'environnement. Tout le monde se pose la question, est-ce que c'est bien ou mauvais le nucléaire ? C'est un sujet très clivant et nous allons essayer ensemble de balayer toutes les infos reçus sur le nucléaire. On va évoquer son fonctionnement, ses aspects négatifs et positifs, puis enfin apporter une conclusion sur le sujet. Tout d'abord, c'est quoi le nucléaire ? Les centrales nucléaires sont des centrales thermiques. En vulgarisant un peu, son fonctionnement se résume à ça. L'eau contenue dans une cuve se transforme en vapeur. Cela fait fonctionner une turbine qui génère de l'énergie thermique. Cette dernière est convertie en énergie électrique grâce à un alternateur. La particularité avec les centrales nucléaires, c'est que les combustibles utilisés sont l'uranium ou le plutonium, qui sont des éléments radioactifs. C'est le phénomène de fission qui est à l'origine de cette libération massive d'énergie. Il est vrai que le nucléaire suscite beaucoup de questions et de peurs légitimes. Par exemple, certaines centrales laissent fuir un gaz appelé SF6. C'est le plus puissant gaz à effet de serre au monde. Il met des milliers d'années à disparaître. Et puis, nous avons tous entendu parler de ces deux catastrophes nucléaires, celle de Tchernobyl en 1986 et celle de Fukushima en 2011. Le cas de Tchernobyl fut la plus grosse catastrophe nucléaire que le monde ait connue. Un des réacteurs explose. Cette catastrophe est principalement causée par une erreur humaine, le manque de sécurité et le professionnalisme dans la supervision de la centrale. On estime une fourchette de 35 à 150 000 morts. Les autorités ont dû détruire des tonnes de récoltes irradiées. Les forêts et champs sont exterminés et tous les animaux des environs ont été abattus. A Fukushima, c'est un tsunami qui a provoqué l'explosion des réacteurs. Les personnes sont principalement mortes par noyade. Des tonnes d'eau radioactive ont été déversées dans l'océan. Pourtant, il existe dans le monde des centaines de centrales nucléaires qui n'ont jamais posé de soucis. Aujourd'hui, les centrales sont beaucoup mieux protégées avec un niveau de sécurité maximal. Enfin, l'enfouissement des déchets nucléaires inquiète, ce qui peut être compréhensible. S'agissant de l'enfouissement des déchets radioactifs, l'agence Andra estime un risque très faible. Les déchets sont enfouis à une profondeur telle qu'il n'y a pas d'effet de radiation. Si les déchets devaient être exposés, ce serait dans des centaines de milliers d'années et les zones sont stratégiquement choisies en raison de leur stabilité. Alors, que faut-il penser du nucléaire ? La question divise et certains pensent même que le nucléaire est une énergie verte. Déjà, le nucléaire représente 77% de l'électricité produite en France. Il serait catastrophique de l'arrêter pour notre souveraineté et notre indépendance. L'Allemagne, qui a arrêté le nucléaire, a dû rouvrir des centrales à charbon, provoquant ainsi une hausse drastique de CO2. Aujourd'hui, les fuites de gaz SF6 sont marginales et visent à disparaître avec les normes écologiques. Par ailleurs, pour compenser le remplacement d'une centrale, il faudrait implanter 3000 éoliennes. Éoliennes qui ne sont pas au reste sur le massacre des paysages, le bruit, la fuite de la faune environnante, le bétonnage, son processus de construction, son recyclage qui est très difficile. Et puis, le nucléaire permet l'emploi de milliers d'hommes. Fermer des centrales augmenterait le chômage. Voilà donc, pour conclure, la solution la plus viable serait un mix énergétique entre énergie renouvelable et nucléaire. Les réducteurs de penser que d'un côté, le nucléaire c'est le mal, et de l'autre, que les énergies renouvelables sont sans faille. Aujourd'hui, la question du nucléaire est un enjeu majeur de la campagne présidentielle, et beaucoup de politiciens retournent leur veste quant au nucléaire. Merci de m'avoir écouté, et lâche un pouce vers le haut. Merci d'avoir regardé cette vidéo !